Si tu veux changer le monde, aime un homme, aime-le vraiment. Choisis celui dont l'âme appelle véritablement la tienne, celui qui te voit et qui est suffisamment courageux pour avoir peur. Accepte sa main et guide-le doucement vers le sang de ton cœur où il peut sentir ta chaleur autour de lui et s'y reposer et brûler toutes ses lourdes charges dans tes flammes. Regarde-le dans les yeux. Regarde au plus profond de lui et vois ceux qui s'y trouvent, endormis ou éveillés, timides ou impatients. Regarde-le dans les yeux et vois ses pères et grands-pères et toutes les guerres et autres folies que leurs esprits ont combattues dans des contrées lointaines il y a longtemps. Regarde leurs souffrances et leurs luttes, leurs tourments et leurs culpabilités sans jugement et laisse-la partir. Ressens son fardeau ancestral et comprends que ce qu'il recherche en toi, c'est un refuge sûr. Laisse-le se fondre dans ton regard stable et sache que tu n'as pas besoin d'être le miroir de cette rage. Parce que tu as un utérus, une porte douce et profonde qui soigne et purifie les vieilles blessures. Si tu veux changer le monde, aime un homme, aime-le vraiment. Assieds-toi devant lui dans toute ta majesté de femme, dans le souffle de ta vulnérabilité, en jouant l'innocence enfantine dans les profondeurs de ton invitation à une mort florissante, te soumettant avec tendresse pour permettre à sa puissance d'homme de faire un pas vers toi et nager ensemble dans l'utérus de la terre, dans un silence entendu. Et quand il se retire, car oui, il se retirera, fuyant par peur dans sa caverne, rassemble alors les grands-mères autour de toi, enveloppe-toi de leur sagesse, entends leur doux murmure, apaise ton cœur de petite fille apeurée qui t'immobilise et attends patiemment son retour. Assieds-toi et chante, chante près de sa porte le chant du souvenir pour qu'il soit encore une fois rassuré. Si tu veux changer le monde, aime un homme, aime-le vraiment. N'amadoue pas le petit garçon, avec des ruses et des tours, de la séduction et des pièges pour le leurrer vers une toile destructrice, vers un lieu de chaos et de haine plus terrible encore que toutes les guerres combattues par ses frères. Ce ne serait pas féminin, ce serait une revanche. Ce serait le poison de l'abus des époques, le viol de notre monde. Et cela ne donne aucun pouvoir à la femme. Elle se diminue en le castrant et elle nous tue tous. Et que sa mère l'ait soutenue ou pas, montre-lui la vraie mère. Tiens-le maintenant et guide-le dans ta grâce et tes profondeurs brumeuses jusqu'au centre de la terre. Ne le punis pas parce que ses blessures ne correspondent pas à tes besoins ou à tes critères. Pleure pour lui de douces rivières et ramène tout à la maison avec ton sang. Si tu veux changer le monde, aime un homme, aime-le vraiment. Aime-le suffisamment pour être nu et libre. Aime-le suffisamment pour ouvrir ton corps et ton esprit au cycle de naissance et de mort. Et remercie-le pour l'opportunité de danser ensemble dans les tempêtes qui font rage et les bois silencieux. Sois assez courageuse pour être fragile et laisse-le s'abreuver aux pétales doux et capiteux de ton être. Fais-lui savoir qu'il peut te tenir et se lever pour te protéger. Tombe en arrière, dans ses bras et fais-lui confiance pour te rattraper, même si on t'a déjà laissé tomber des milliers de fois avant. Apprends-lui à se rendre en te rendant toi-même et fusionner dans le doux néant du cœur de ce monde. Si tu veux changer le monde, aime un homme, aime-le vraiment. Encourage-le, nourris-le, autorise-le, entends-le, tiens-le, guéris-le. Et à ton tour, tu seras nourri, soutenu et protégé par ses bras forts, ses pensées limpides et ses flèches affûtées. Si tu veux aimer un homme, aime-toi, aime ton père, aime ton frère, aime ton fils, aime ton ancien partenaire. Du premier garçon que tu as embrassé au dernier pour lequel tu as pleuré, remercie pour les dons. Des débris dans lesquels tu te trouvais jusqu'à la rencontre avec celui qui se tient devant toi maintenant. Et trouve en lui la graine du renouveau et du solaire. Une graine que vous pouvez nourrir pour aider l'émergence d'un nouveau monde ensemble. 1 1 2 2 2 2 2